C'est une opération sans précédent, c'est une opération inédite parce qu'on parle d'un démantèlement d'une grande ampleur. 13 personnes sur une répartition géographique qui avoisine 10 villes marocaines, c'est à peu près entre 40 jusqu'à 50 % de territoires marocains qui ont été menacés. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation que montre à travers la lecture du communiqué de la Direction générale de la Sécurité nationale et en collaboration avec les autorités compétentes, on s'aperçoit que ces loups solitaires, cette cellule, est en connexion et en lien avec des groupes terroristes qui s'activent dans la bande saïlo-saharienne, notamment dans la région de l'Utako-Gourma et même dans la région du Golfe de Guinée. Et on parle notamment des groupes qui sont affiliés à Daesh. C'est le groupe de l'État islamique au Grand Sahara qui a été dirigé par un certain Adnan Abu Walid Sahrawi qui était membre de Polisario. Donc aujourd'hui, on montre effectivement aujourd'hui que le Maroc, il est dans le collimateur, d'autant plus que ce démantèlement est annonciateur d'une menace qui plane sur le Maroc parce qu'en essayant de décortiquer les choses, on s'aperçoit qu'après la mort et après l'assassinat abject du policier marocain par Daesh et avant même une semaine avant cet assassinat par une cellule de Daesh, donc il y avait un démantèlement aussi des autres cellules qui sont avalées Daesh. Donc on s'aperçoit que Daesh, il cherche de mettre en place des structures d'accueil et même de logistique au Maroc et dans l'objectif de menacer le royaume, de déstabiliser le royaume. Et aussi, sur une perspective aussi de toucher l'Europe de l'Ouest, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons 15 kilomètres entre le Maroc et l'Europe de l'Ouest. Et de fait, aujourd'hui, cette menace, il est potentiel et montre que la communauté internationale doit regarder l'Afrique avec d'autres lunettes parce que ce qui se passe dans la région de l'Uptako-Gourma, qui est la région de trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina, c'est une zone qui est très compliquée. On s'active des groupes terroristes qui travaillent en connexion et en collision. Et de fait, aujourd'hui, lorsqu'on voit, par exemple, l'État islamique au Grand Sahara, le groupe social-islam et aux musulmans de Ayyad al-Ghalim, on parle aussi d'un groupe du Front Massina d'Amada Koufa, on parle du groupe terroriste de Daesh de l'Afrique de l'Ouest. Donc on parle de Boko Haram aussi qui s'active entre le lac du Tchad et aussi le Leptako-Gourma. Donc on s'aperçoit qu'on a cinq groupes principaux terroristes qui s'activent et qui sont capables de nuire à la stabilité, à la sécurité nationale marocaine étant donné que la profondeur stratégique marocaine, c'est le continent africain, c'est cette masse continentale et territoriale du continent. Et de fait, tout ce qui se passe dans le continent pourrait impacter la sécurité marocaine. Et je pense aujourd'hui, par exemple, on parle des lots solitaires qui étaient en connexion à travers des réseaux sociaux, à travers des applications. Bien sûr, évidemment, il est fort probable qu'il y ait un lien entre toutes ces cellules qui ont été démontées récemment avec cette cellule. Sauf aujourd'hui, il y a une question qui s'oppose. Ces réseaux sociaux, est-ce qu'on ne pourrait pas les qualifier maintenant comme des engrisses de terrorisme ? Et de fait, aujourd'hui, la communauté internationale doit légiférer et doit aborder les choses avec courage et avec audacité. Si le Maroc, aujourd'hui, il est visible, donc parce qu'il présente des atouts géostratégiques pour la communauté internationale. C'est le centre de gravité d'un triangle qui le lie à l'Afrique. C'est le pont vers l'Afrique, comme il disait le président américain John Biden. Et c'est le lien, le pont vers le Moyen-Orient. Et aussi, c'est le pont vers l'Europe. Et donc, et de fait, aujourd'hui, ces atouts géostratégiques, peut-être certains acteurs internationaux qui, dans leur objectif de déstabiliser le Maroc, pourraient travailler en connexion et en collision avec les séparatistes. D'ailleurs, dans la réunion de Marrakech récemment, dans la coalition internationale de la lutte contre le terrorisme, le communiqué, il a souligné cette connexion entre le séparatisme et aussi par le terrorisme. Le mouvement de 23 dans la RDC, la République démocratique du Congo, il est lié au groupe terroriste de Daesh, de l'Afrique de l'Ouest. Le Polisario, aujourd'hui, c'est un secret polychinelle. C'est un groupe qui est très, très lié au groupe de l'État islamique au Grand Sahara, qui a été dirigé, d'ailleurs, par un certain élément du Polisario, Aydan Abu Walid Sahrawi, et qui a été bâti par un Algérien qui s'appelle Abdelmelk Drogdal, qui était à l'Akimi. Donc, ce qu'il fait, le Daesh s'est été griffé, comme le groupe de soutien et musulmans de Ayed al-Ghali, de l'Akimi. Aujourd'hui, certains acteurs internationaux, dans leurs objectifs de nourrir à certains équilibres géopolitiques, ils utilisent tantôt parfois les mouvements séparatistes, mais ces mouvements séparatistes, il y a des ongrises. Lorsque vous parlez des ongrises, vous parlez du sud de l'Algérie, vous parlez d'une ongrise où il n'y a pas une autorité. D'accord ? Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale a les satellites sur ce qu'ils sont capables de voir sur ce qui se passe dans les camps de Tindouf, sur le sol algérien ? Moi, je pense qu'il y a là-bas, c'est une ongrise qui présente, donc, des menaces potentielles, donc, de recrutement, d'endoctrinement des groupes terroristes qui travaillent dans le trafic illicite, qui travaillent dans les organisations transnationales, comme les stupifiants. Et de fait, aujourd'hui, dans ce sillage de magma de défis sécuritaires, il est fort probable que des acteurs internationaux, d'accord, et des acteurs non étatiques aussi, utilisent et manipulent les groupes terroristes pour asseoir une vision géopolitique quelque part. La communauté internationale doit regarder les choses autrement parce que les approches qui ont été utilisées pour lutter contre le terrorisme se sont avérées caduques aujourd'hui. Il faut revoir les choses autrement. Bien sûr, la condition sine qua non d'une sécurité durable dépend d'un développement durable. Donc, il faut développer le continent africain, il faut développer cette région de la bande sahélo-saharienne. Maintenant, il faut travailler avec le G5CL, ces problèmes politico-institutionnels ou bien cette déconfiture qui existe ou bien cette délicatrice, si vous acceptez le terme, dans la bande sahélo-saharienne. Il faut essayer de coaguler les synergies entre les pays parce que nous avons besoin de coopérer davantage et que ces pays coopèrent davantage dans une coopération étroite et élaborée pour qu'on puisse nous, en tant que pays, arriver de travailler davantage avec ces pays dans leur enseignement et l'échange d'informations parce que là, c'est une source qui est capable de nuire pas que à la stabilité et à la sécurité des Marocains, mais aussi à la sécurité des pays européens. Merci. Merci.